... Ce matin, on va passer à la lecture numérique, bien sûr, toujours, avec deux parties dans cet après-midi. Une première partie pour parler de l'impact cognitif de la lecture numérique, avec deux personnes qui sont déjà à cette tribune. Véronique Dresherbier, qui est docteur en psychologie cognitive et qui enseigne à Nice et surtout à Paris VIII, d'après ce que vous m'avez dit. Et puis Roland Cher, qui est agrégé de philosophie et qui est directeur de sciences et sociétés à la Cité des sciences et de l'industrie, ou, comme on l'appelle aujourd'hui, Univers Sciences, qui est la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Donc, d'une part, on va parler de l'impact cognitif de la lecture sur écran. Puis, dans un deuxième temps, on évoquera les nouveaux usages et les nouvelles attentes des usagers en bibliothèque à partir d'expériences en matière de lecture numérique. Donc, d'abord, sur l'impact cognitif de la lecture numérique, la lecture sur écran. Donc, Véronique Dresherbier va nous parler un peu de cette question. La lecture numérique est-elle une catastrophe, finalement, sur le plan des apprentissages, la manière dont elle peut être appréhendée ? On a beaucoup parlé de lecture zapping ou de choses comme ça. Donc, voilà, je vous passe la parole pour que vous nous fassiez le tri dans nos peurs ou nos idées reçues en la matière. Oui, alors moi, je vais vous parler de lecture électronique. Et donc, je suis chercheure en psychologie cognitive. J'interviens dans le cadre du LUTIN, qui est le laboratoire des usages et des technologies numériques, qui est situé à la Cité des sciences et de l'industrie. Et si jamais l'envie vous prenait de venir le visiter, ce serait avec grand plaisir que nous pourrions... Enfin, il faut prendre rendez-vous, mais ce serait avec grand plaisir que nous pourrions vous montrer nos équipements oculométriques et comment nous nous y prenons pour faire de la recherche, notamment sur les jeux vidéo, sur les pages web ou dans l'industrie, tout simplement. Alors, je vais commencer par vous parler des processus perceptifs en lecture d'une manière générale, parce que, qu'on lise du texte, de la musique, qu'on lise une page web, de toute façon, on est contraint par les mêmes mécanismes perceptifs. Mais on va voir comment, lorsqu'on passe d'un support à un autre, finalement, nos mécanismes sont plus ou moins adaptés. Alors, tout d'abord, un petit rappel historique. L'écriture a 5 000 ans et a connu différentes étapes, non seulement du support écrit, mais aussi du type d'écriture. Et on peut dire qu'il y a deux dates importantes qui ont révolutionné l'écriture. La première, c'est au 9e siècle, dans le souci de mettre des livres à la disposition d'un plus grand nombre. Des moines irlandais vont introduire les espaces entre les mots. La deuxième révolution de l'écriture, ça va être au 15e siècle, lorsque Gutenberg invente l'imprimerie. Et du coup, le livre typographié, qui va mêler non seulement du texte, mais également des illustrations, et mettre les livres à la portée d'un plus grand nombre. Alors, du 15e siècle à nos jours, le livre a été le support privilégié de l'écriture. Et il y a une trentaine d'années, apparaissaient les écrans d'ordinateur. Alors, est-ce la troisième date importante dans l'histoire de l'écriture ? Est-ce une nouvelle révolution ? C'est ce qu'on va voir. Donc, depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, le livre existe, évidemment, mais on a multiplié le nombre de supports possibles, l'iPad, l'écran, et puis on en vient à l'écran 3D. On est déjà sur l'e-book, mais bientôt l'e-book va être sous forme de feuille, une feuille électronique qu'on pourra manipuler de cette manière-là. Voilà. Et donc, à cette multitude de supports, on va dire, correspond aussi une multitude d'informations. Effectivement, de nombreux documents ont été créés uniquement sous forme numérique et non plus sous forme papier. Donc, la question, c'est comment s'y retrouve le système cognitif pour rechercher une information en fonction du grand nombre de supports, en fonction du grand nombre d'informations. Est-ce que quantité signifie forcément qualité ? Est-ce que quand on a une grande quantité d'informations, on va pouvoir retrouver l'information pertinente rapidement ? Et comment le lecteur va s'adapter ? En général, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, quand on cherche quelque chose sur Google, on va rentrer un mot-clé et puis on va aller de lien en lien pour voir si on trouve l'information adéquate. Ce qui n'est pas toujours efficace. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de la lecture elle-même. Parce qu'en fait, qu'il s'agisse de lecture profonde ou de recherche d'informations, de lecture papier, électronique, musicale, les mêmes mécanismes perceptifs visuels vont contraindre notre prise d'informations. Nos yeux vont parcourir un support en faisant ce qu'on appelle des saccades, qui sont des rapides sauts d'un point à un autre et qui ont une durée très brève, 40 millisecondes en moyenne, et des fixations qui durent en moyenne 250 millisecondes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne prenons de l'information que lorsque nous réalisons une fixation. Pendant la saccade, l'œil est aveugle. Parce que c'est beaucoup trop rapide. Et pourquoi on parcourt un support en faisant des saccades et des fixations ? Tout simplement parce que nos trois zones de projection, le texte qu'on est en train de lire, va être projeté sur la rétine. Et sur la rétine, on a trois zones de projection bien différentes. La zone fovéale, parafovéale et périphérique. Donc la zone fovéale, c'est juste trois ou quatre caractères. Et c'est la zone la plus sensible aux détails. Donc on voit très nettement à travers cette petite fenêtre de trois ou quatre caractères. Ensuite, la zone parafovéale, qui est constituée de trois ou quatre caractères à gauche de la fixation et une quinzaine de caractères à droite de la fixation, nous permet d'anticiper le mot à venir, le mot suivant qui va être fixé. Et en zone périphérique, on ne perçoit plus rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé à chaque fois de déplacer notre regard sur la suite du texte. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ces mécanismes perceptifs qui sont, comme je vous le disais, constants, quel que soit le matériel à lire, vont varier les saccades et les fixations, le nombre et la durée des saccades et fixations, vont varier selon le matériel à lire, la difficulté du texte, l'expertise du lecteur. Et justement, elles vont augmenter considérablement. Et c'est ce qu'on va observer en laboratoire. C'est ça qui nous intéresse quand on utilise l'oculométrie, qui est une technique qui nous permet d'enregistrer les mouvements oculaires lors d'une exploration de textes, de pages web, de lectures musicales. et ce sont justement ces variables qui vont nous permettre de comparer le comportement d'un expert par rapport à un non-expert, une page web bien créée par rapport à une autre qui a été mal pensée, etc. La question qui se pose, c'est quelle est la quantité de texte à partir de laquelle l'information utile est extraite lors de chaque fixation ? C'est ce qu'on appelle l'empont perceptif. Par exemple, lorsque notre oeil, pour être plus précise par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque notre oeil est sur les quatre caractères de la zone fovéale, alors on a vu que l'empont visuel s'étendait quatre caractères à gauche et une quinzaine à droite, donc on dit que l'empont est asymétrique et il s'inverse selon le système d'écriture parce qu'effectivement en hébreu et en arabe, du coup l'empont est complètement opposé et cet empont, la variabilité de l'empont va être dépendante de la densité des caractères, du contraste existant entre la forme et le fond, des contraintes contextuelles. Si on est physicien et qu'on lit un texte de physique, on aura un empont plus large, on fera des saccades plus larges parce qu'on aura déjà la base de données en mémoire pour pouvoir traiter l'information et puis si on est complètement novice en physique, on va avoir un empont beaucoup plus réduit et faire davantage de saccades. Alors lire, évidemment on a vu les mécanismes perceptifs impliqués en lecture, donc lire c'est détecter des lettres, identifier des mots, mais c'est surtout comprendre un texte, intégrer l'information à ce qu'on a déjà en mémoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que les contraintes mécaniques sont influencées par les contraintes cognitives. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser l'oculométrie comme technique parce qu'en observant le déplacement de l'œil sur un support, on peut savoir si le traitement cognitif se fait de manière efficace ou non. Une fois encore, ces sous-processus fonctionnent très rapidement puisque 250 millisecondes, c'est vraiment un quart de seconde. En 250 millisecondes, on manipule une très grande quantité d'informations et sachant que notre capacité de mémoire est tout de même limitée. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Je n'ai pas pu le faire de manière dynamique puisque ça ne marche pas trop. Mais voilà, en statique, ce que vous voyez là, ce sont en rouge les déplacements oculaires, les saccades et les petits ronds, ce sont les fixations. Donc, par exemple, en lecture de texte ici, si on manipule sur la dernière phrase qu'il n'avait pas été facile à obtenir, c'est fait exprès pour que le lecteur arrivé là se demande à quoi ça se rapporte. Ça se rapporte à l'argent. Donc, il va faire une saccade régressive. Il va remonter. Cette technique peut être également utilisée en lecture musicale. Par exemple, sur une même partition, on voit les déplacements oculaires, saccades et fixations d'un lecteur expert qui, lui, va faire très peu de fixations sur un texte et comparer dans les mêmes conditions sur le même texte à un lecteur non-expert. C'est comme ça qu'on ne compare pas à partir de là. On mène des analyses statistiques et on va pouvoir comparer des comportements et des variables manipulées et puis la même chose sur un site web. Voilà. Alors, puisque je vous parle d'oculométrie, vite fait, vous avez ici au centre ce qu'on appelle un tobie, c'est-à-dire que l'écran contient lui-même les caméras qui permettent d'enregistrer les déplacements oculaires. Et puis, maintenant, il y a vraiment des techniques très mobiles qui nous permettent, comme vous le voyez sur la photo de gauche qui est prise à la Cité des sciences, on a des techniques qui nous permettent de nous déplacer, d'aller enregistrer les mouvements des yeux dans des classes, de mener des expériences par exemple sur les TBI, les tableaux interactifs numériques. Voilà. Et ce qu'on observe, alors là encore, c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer de manière dynamique, mais ce qu'on observe, c'est que quand on enregistre les mouvements des yeux sur une page de Science et Vie Junior, parce que là, c'était un article dans lequel Thierry Batineau avait été interrogé pour Science et Vie et Science et Vie Junior cette année et puis Science et Vie en 2005, ou non, pardon, en 2010. et ce qu'on observe, c'est que sur un texte linéaire, les mouvements des yeux sont assez linéaires. Par contre, quand on propose une page web, le lecteur a tendance à aller regarder les titres, observer les images, mettre en parallèle les images avec certaines légendes et ça s'apparente plus à une recherche d'informations ou à ce qu'on appelle un écrémage plutôt qu'à une lecture profonde. Voilà. Il y a Simola et ses collaborateurs qui ont, disons, mis en évidence des stratégies visuelles différentes selon la tâche à réaliser. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est du balayage. La lecture, c'est vraiment très linéaire et puis on revient de temps en temps en arrière, on fait parfois des saccades régressives. Et par contre, lorsqu'il faut mémoriser, vous voyez que c'est beaucoup plus intense, le lecteur a tendance à revenir beaucoup plus souvent sur le matériel à lire. Et donc, je vous renvoie à cette étude si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je voulais, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est les principales différences entre lecture papier et lecture écran. Alors, déjà au niveau de la lumière, lorsqu'on lit sur papier, l'éclairage est naturel ou artificiel, mais en tout cas, provient d'une source externe au document. Par contre, enfin, externe au document, par exemple, une lampe ou la lumière ici. Par contre, sur écran, la source de lumière est interne au document et c'est ce qu'on appelle le rétroéclairage. Et ce rétroéclairage génère de la fatigue visuelle. Ensuite, la deuxième grande différence entre papier et écran, c'est la lecture sur papier et écran, c'est le mode de présentation. Sur papier, la présentation est statique et les informations sont présentées page à page et elles sont stables, elles n'ont aucune mobilité. Donc, on sait où les retrouver quand on va rechercher à nouveau une information. par contre, sur écran, la source de lumière, pardon, sur écran, l'information est présentée de manière dynamique et vu qu'on se déplace soit de haut en bas en faisant du scrolling, soit de gauche à droite en faisant du leading, eh bien, un mot qui est placé en haut à droite va peut-être se retrouver en bas à gauche et notre... parce que lorsqu'on lit, on mémorise l'information qu'on lit, mais on mémorise également la position spatiale des mots. Et donc, ça va perturber notre repérage spatial et lorsqu'on va devoir retrouver une information, plutôt que sur un livre aller retrouver directement la page qui... on sait à peu près où retrouver l'information, là, on va devoir relire tout, soit de haut en bas, soit tout reprendre du début. La troisième chose, c'est le type de lecture. Lorsqu'on lit un livre, notre lecture est linéaire parce qu'on va suivre le texte qu'a créé l'auteur. Alors que lorsqu'on lit un document électronique, on a un procédé de type hypertexte et du coup, on va choisir nous-mêmes notre parcours de lecture. On va choisir de cliquer ou non sur un lien, d'aller explorer plusieurs liens éventuellement et c'est ce qu'on appelle les différents niveaux de profondeur. Il faut être vraiment expert en lecture sur le web pour ne pas se perdre au fil des liens hypertextes et garder notre objectif de départ, ne pas être victime de ce qu'on appelle la désorientation cognitive. Et enfin, les sources d'informations. Lorsqu'on lit sur papier, on a seulement deux types de sources d'informations. En fait, on a le texte et les illustrations. Tandis que sur écran, en lecture électronique, on a en plus, on peut avoir également la vidéo, le son, ce qui pose la question de la gestion de l'intermodalité. Comment le système cognitif gère des informations qui vont émaner de différentes sources ? Comment il va pouvoir traiter des informations multimodales ? Et parfois en simultané. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'empant perceptif. Conséquence sur écran rétroéclairé, notre empant visuel va diminuer avec le contraste, c'est-à-dire si le créateur du site ou de la page n'a pas pris le soin de choisir le contraste entre la couleur des caractères et la couleur du fond, on va avoir du mal à lire de manière efficace et notre empant va être réduit. L'espacement intercaractère aussi, et puis l'emploi de colonnes réduites. L'emploi de colonnes réduites, vous devez savoir ce que c'est, c'est en général ce qu'utilisent les journaux, c'est des petites colonnes, de disposer de textes sur des petites colonnes et du coup, ça implique pour le système visuel de faire davantage de fixations et davantage de saccades. Donc, tout cela, ça crée de la fatigue visuelle également. Voilà. Et puis, lorsque l'empant visuel est diminué, du coup, l'attention visuelle qui guide le regard est également perturbée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre attention n'est pas toujours au même endroit que la vision. Alors, lorsqu'on a une fixation, par exemple, lorsqu'on regarde le mot cheval, notre attention va passer avant le regard sur le mot suivant pour qu'on puisse le traiter. Et du coup, ça peut perturber ce mécanisme-là en lecture électronique. sur écran rétroéclairé, encore une fois, la prise d'informations visuelles peut être dégradée et du coup, quand elle est dégradée, on va faire davantage de fixations. Toutes les recherches ont montré, en comparant lecture sur écran, lecture papier, qu'il y avait 25 % de fixations supplémentaires. Parce qu'en fait, normalement, notre système visuel fait en sorte de tomber sur ce qu'on appelle le point optimal de fixation sur un mot, c'est-à-dire l'endroit du mot qui va nous permettre de le traiter le plus rapidement possible. Et en condition dégradée, donc là, c'est en condition normale, normalement, on fait une saccade. Voilà. Et en condition dégradée, bon là, c'est un petit peu exagéré parce qu'on ne tombe jamais sur une page web qui est aussi mal créée que ça. Mais en tout cas, en condition dégradée, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir besoin de faire deux saccades, deux fixations au lieu d'une seule pour pouvoir traiter l'information. Alors, je vous disais que nos processus étaient très efficaces puisqu'ils durent un quart de seconde, 250 000 secondes. Et ils sont d'autant plus efficaces qu'on peut compléter. Vous voyez, par exemple, ce que vous lisez en bas à gauche, selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. Vous pouvez totalement, vous pouvez complètement repositionner l'information, la manipuler. Alors moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que, d'accord, on peut toujours, quand on est lecteur expert, ça c'est vrai. Mais si vous proposez un texte comme ça à un enfant de CP qui commence à peine à lire, vous allez le perturber. Et là, de la même manière, vous voyez, sur ce château fort est un lieu redoutable. Nous, notre cerveau, il compense. Donc, vous ne voyez pas que le A a été remplacé par un O. Et de la même manière, par exemple, redoutable, le E a été remplacé par un C. Nous, on compense. Notre cerveau, de toute façon, comme on est lecteur expert, notre cerveau compense. Et là aussi, vous êtes capables, de compléter l'information manquante. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en ce qui concerne le scrolling, c'est-à-dire le défilement de bas en haut, eh bien, ça va induire de l'instabilité spatiale et ça va perturber notre mémoire spatiale. Ça va nous rendre difficile la tâche pour retrouver une information, pour retrouver un mot, une idée. Et, de la même manière, comprendre le texte, eh bien, c'est pas seulement traiter un mot ou une phrase, c'est également le mettre en rapport avec nos connaissances stockées en mémoire. et si l'information n'est pas présentée de manière efficace, si on se perd de lien en lien, on va avoir du mal à trouver la cohérence parce que le but ultime de la lecture, c'est quand même la compréhension et la compréhension, c'est le fait de tisser des liens entre des niveaux différents et donc, c'est trouver de la cohérence. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette cohérence, donc, elle se trouve facilement dans la lecture sur papier puisqu'on va suivre l'auteur. C'est en général la marque de la compréhension profonde et attentive, de la lecture profonde et attentive. Par contre, elle est plus difficile à trouver dans le cadre d'hypertextes parce qu'il existe différents niveaux de profondeur d'un texte. Par exemple, si je cherche des informations sur la culture des tomates, je vais tomber peut-être sur un lien qui m'amène en Amérique latine, puis sur un autre lien, je vais cliquer sur quelque chose qui me parle des conquistadors et en fait, de lien en lien, je vais me retrouver sur un autre domaine qui n'a rien à voir avec ma recherche de départ et c'est ce qu'on appelle la désorientation cognitive. Or, dans un texte classique, il n'y a que deux niveaux de profondeur. Un texte et son encadré, on n'a jamais l'encadré d'un encadré, alors que sur une page web, avec les liens hypertextes, on peut avoir jusqu'à 5, 6 niveaux de profondeur. Et là, il faut être vraiment expert en navigation pour ne pas se perdre. Voilà. Alors, je vous ai parlé des hypertextes. Maintenant, voyons les hypermédias. Les hypermédias, la différence, c'est que ça mène non seulement des liens de texte, des liens textuels, mais également du son, des images, des vidéos. Donc, pour moi, c'est un plus et un moins. parce que j'anticipe un peu sur ce que je vais vous dire après, mais nous, en psychologie cognitive, un des fondements de la psychologie cognitive, c'est la notion de représentation mentale. C'est une façon pour nous d'internaliser notre environnement et de créer de la mémoire. Et effectivement, sur un domaine, quand on aborde un domaine, enfin, disons, supposons qu'on veuille parler du cerveau. Si je vous parle du cerveau qu'avec du texte, j'aurais peut-être du mal à vous créer, à créer chez vous une représentation mentale assez complète, assez claire du cerveau. Par contre, si je vous montre des images de cerveau, si je vous montre des images en 3D, puisque j'en trouve pas mal maintenant sur Wikipédia, des images en 3D de cerveau, etc., ça va enrichir votre représentation mentale. Donc, l'hypermédia peut enrichir, effectivement, le gain, peut donner des informations supplémentaires. Par contre, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, si on y prend garde, le fait de rajouter du texte, du son, quand ce n'est pas utile, au contraire, ça va nuire à notre système cognitif. D'accord. Alors, ce qu'on observe, c'est que, ce qu'on observe sur le web, c'est que la lecture devient un écrémage. Ce n'est plus une lecture profonde, c'est plutôt une lecture superficielle. elle est remplacée par une recherche d'informations et on parle alors de surcharge cognitive, c'est-à-dire, il y a une loi que connaissent bien les ergonomes, la loi de Hick, qui dit que le temps qu'il faut à un utilisateur pour prendre une décision augmente en fonction du nombre de choix à sa disposition. Et concernant la multimodalité, ce que je vous disais, c'est que le mieux est parfois l'ennemi du bien, c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute du texte à du texte, si on ajoute de l'audio, si on ajoute de l'audio et de la vidéo, eh bien, parfois, ça peut brouiller le message et notre lecteur ne va plus rien comprendre. Puisqu'il faut que j'aille vite, j'ai fini. Donc, c'est pour reprendre sur la multimodalité, sachant que notre cerveau est naturellement multimodal puisqu'on a plusieurs canaux sensoriels et cela nous permet de renforcer des représentations par des perceptions multiples. Et donc, voyons, par exemple, encore une fois, sur Science et Vie de septembre 2009, une étude montre que le fait d'ajouter du son avec des images, enfin, ce n'est pas des images, c'est un schéma avec le texte et le son, finalement, plus on ajoute des informations et plus ça brouille le message. Donc, il faut vraiment être pertinent, il faut vraiment se méfier. Est-ce que l'information qu'on ajoute, elle est nécessaire ou pas ? Si elle n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine parce que ça va perdre notre lecteur. Alors, concernant le traitement cérébral de la multimodalité, il y a eu plusieurs études, les mois, on va dire, ce qui n'est pas très efficace, ce qu'on a observé qui n'est pas très efficace, c'est le fait d'ajouter des supports va contraindre le format de présentation va contraindre notre mémoire de travail parce que si on présente un schéma et qu'à côté, il y a du texte et qu'à côté, il y a du son, etc., on va devoir à chaque fois interrompre le traitement de l'information pour se référer au schéma, pour revenir au texte. Si ce n'est pas indispensable, si ça ajoute quelque chose, il faut le faire parce que ça va aider notre lecteur. Mais si ce n'est pas indispensable, ce n'est pas la peine de le faire parce que ça va le brouiller dans son traitement d'information. C'est ce que je dis à la fin, croiser inutilement des informations redondantes nuit à la compréhension et à la mémorisation. Par contre, les plus, c'est une étude de Meijer qui a montré ce qu'on appelle l'effet de modalité. C'est par exemple dans le cadre d'un schéma électrique complexe, le commentaire présenté en modalité auditive va être plus efficace que lorsque ces commentaires sont présentés à l'écrit parce que ça va faciliter justement le traitement de l'information. Et puis, une étude intéressante a montré que naviguer sur le net développe des circuits cérébraux impliqués dans le raisonnement et la prise de décision. En comparant des groupes d'experts de navigation sur le net et des groupes de novices, on s'est rendu compte qu'en fait, les experts avaient développé les capacités de prise de décision. Voilà. En conclusion, évidemment, la lecture électronique et les supports électroniques c'est un outil vraiment précieux, mais il est nécessaire de l'améliorer parce que, malheureusement, on ne tient pas toujours compte des contraintes cognitives humaines. Et ce matin, il y avait un éditeur qui parlait du respect du lecteur. Et bien moi, je reprendrai un petit peu ça, c'est-à-dire que lorsqu'on crée un site web, lorsqu'on crée un document électronique, il faut vraiment essayer de se mettre à la place du lecteur et lui faciliter la tâche parce que sinon, on le perd. Et d'un autre côté, il faut apprendre à l'utilisateur à décider de son chemin de lecture en veillant à garder son but de départ afin de ne pas désorienter cognitivement. Voilà. Et tout ce que je viens de vous dire, en fait, et je finirai avec ça, c'est vraiment remis en question par l'e-book, les nouveaux supports qui vont changer. Pour l'instant, ils ne sont pas très au point, on en discutait tout à l'heure, ils ne sont pas très au point, mais la recherche avance et ce qui change par rapport à un écran sur l'e-book, justement, c'est qu'il n'y a pas ce rétroéclairage et donc il n'y a pas cette fatigue visuelle et ça donne beaucoup, beaucoup de perspectives. Je vous remercie. Bien. Merci, Véronique Dresherbi. Alors, votre intervention soulève une série de questions, je pense, et de discussions. Vous avez sans doute des réactions dans la salle. Je voudrais qu'on prenne d'abord peut-être l'intervention de Roland Cher et qu'on regroupe les questions et les interventions à la fin. Ce sera peut-être quand même plus simple. Roland Cher, vous m'avez dit que vous allez nous emmener très loin, environ 30 000 années-lumière, si j'ai bien compris, pour nous parler de la valeur ajoutée cognitive des objets numériques et de la façon dont ils s'agencent. Donc, vous avez la parole. Merci d'abord de m'avoir confié à vous présenter quelques idées cet après-midi. Si je... En effet, je vais essayer de... Enfin, ce que je vous propose c'est de sortir de l'univers du livre et de ses homothétiques puisqu'on dit ça maintenant et d'essayer de réfléchir à ce que pourraient apporter des objets que les technologies numériques et en particulier les technologies de calcul permettent aujourd'hui de réaliser et qui sont les simulations numériques interactives. Donc, des objets dont certains existent déjà mais dont je pense qu'ils ont une vertu cognitive extraordinaire et en particulier dans le domaine sur lequel je travaille un petit peu qui est le domaine de l'apprentissage des sciences. Alors, il faut brutaliser un peu. Voilà, je vais passer... Alors, donc simulation interactive numérique avec l'idée que ce sont des outils qui permettent de manipuler des systèmes dynamiques et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant de vous parler de ce potentiel cognitif que je crois considérable, je voudrais faire un petit détour par les galaxies. Je voudrais vous montrer trois séries d'images ou trois types d'images. Je ne pourrais vous en montrer qu'en fait, réellement que deux parce que sur la troisième ce matin, le bug fatal s'est produit et la simulation que je voulais vous montrer ne fonctionne pas. J'en suis désolé, mais je vous expliquerai un peu comment ça marche. Trois séries d'images. Première série d'images, les galaxies. Voilà. Alors voici par exemple une galaxie. Elle s'appelle M74 du catalogue de Messier 74. C'est une galaxie spirale. Comme vous le voyez, le cliché a été pris dans un observatoire espagnol avec une exposition de 19 heures. Elle est située à 32 millions d'années-lumière et elle se compose d'environ 100 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 100 milliards de soleils. Depuis 1920-1930, nous savons que ce sont des galaxies, ce sont des objets que les astronomes d'avant appelaient des nébuleuses dont ils considéraient que c'était des nuages de poussière et de matière. Proches, aujourd'hui, nous savons que ce sont d'immenses amas d'étoiles en général lointains. voici une autre galaxie de la même catégorie des galaxies spirales. Celle-ci s'appelle M101. M, c'est parce que c'est le catalogue de Messier qui est celui qui a commencé à cataloguer les galaxies à la fin du 18e siècle. Elle a celle-ci au moins deux fois la taille de notre galaxie préférée, la Voie lactée. Elle est à 25 millions d'années-lumière. Les galaxies bougent, les galaxies tournent sur elles-mêmes. On le sait un peu mieux aujourd'hui. Elles tournent sur elles-mêmes et comme toutes les étoiles qui composent le disque ne tournent pas à la même vitesse, elles se forment des densités d'étoiles variables et ces densités d'étoiles parcourent le disque au fur et à mesure qu'elles tournent sous forme d'ondes de densité qui forment ces bras spiraux que vous voyez là qui sont le résultat du mouvement que la galaxie a sur elle-même. Dernier exemple de galaxie spirale. Elle s'appelle NGC 5584. C'est un peu moins poétique. C'est un cliché pris par le télescope spatial Hubble. Celle-ci est à 73 millions d'années-lumière mais peu importe. Elle a cette caractéristique. Elle est actuellement utilisée dans un protocole de recherche qui vise à recalculer la constante de Hubble. Hubble, cet astronome des années 1920-1930, a compris ou a suggéré que l'univers était en expansion et en particulier en mesurant que les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres. Cet éloignement relatif des galaxies les unes par rapport aux autres a conduit à l'hypothèse de l'expansion de l'univers. les galaxies bougent sur elles-mêmes et les galaxies bougent les unes par rapport aux autres. Et puis, autre exemple, j'espère que ces images vous permettent de rêver un peu, autre exemple, il se produit ou il semble se produire des rencontres de galaxies. Alors ici, c'est pris d'un observatoire australien, c'est situé à 200 millions d'années-lumière. Il y a une grande galaxie spirale et elle s'apprête à absorber, à manger une petite galaxie qui navigue à proximité. Dans le vocabulaire des astrophysiciens, lorsqu'il y a interaction et rencontre entre des galaxies, les métaphores sont des métaphores de festins, de cannibalisme, ce sont des eogresses, bref, voilà. Donc, elle s'apprête à dévorer, la grosse s'apprête évidemment à dévorer la petite. Donc, il y a des mouvements de galaxies sur elles-mêmes, il y a des mouvements de galaxies les unes par rapport aux autres et puis il y a des rencontres et des fusions de galaxies et c'est à partir de ce constat de ce type de rencontres entre les galaxies qu'on a commencé à réfléchir sur comment évoluer l'univers, comment se sont formées les galaxies, est-ce que les plus grosses sont plus anciennes et les plus petites résultent de dispersions galactiques ou est-ce qu'au contraire le processus qui scande l'histoire de l'univers est marqué par des fusions de galaxies c'est le modèle dominant aujourd'hui on admet que les galaxies ont tendance à s'accréter et que par conséquent les plus grosses sont plutôt plus jeunes c'est un modèle qu'on appelle hiérarchique et puis dernier exemple c'est une image sublime mais sans doute a-t-elle été un peu trafiquée par des artistes je n'ose pas penser qu'elle a été prise par un télescope mais vous voyez qu'on a ici à nouveau des vagues gravitationnelles déclenchées par l'approche de deux galaxies donc voilà la dynamique des galaxies a conduit les astrophysiciens à développer ou enrichir des modèles sur l'histoire de l'univers puisqu'elles en racontent elles-mêmes l'histoire alors à partir de ces réflexions les astrophysiciens ont développé la recherche sur les galaxies d'abord par l'observation développement des télescopes et développement de télescopes spatiaux comme Hubble qui est débarrassé de toutes les perturbations que l'observation depuis le globe terrestre perturbation qui rendent difficiles les observations depuis la Terre et puis ils ont utilisé depuis les années 70 une autre technique qui est la technique de modélisation cette histoire des galaxies on ne peut évidemment pas l'expérimenter ce sont des objets qui ont des tailles qui dépassent les tailles d'objets expérimentables ce sont des processus qui se déroulent sur des temporalités qui dépassent évidemment une absorption de galaxies c'est une histoire de centaines de millénaires quand même voire de millions d'années donc la solution a été de calculer les processus de mouvements de rencontres et d'évolution de formation de mouvements de rencontres et d'évolution du système galactique de le calculer sur des modèles numériques cette modélisation est une façon de produire des phénomènes c'est à dire à proprement parler d'expérimenter sur des galaxies en calculant ce qui se produit lorsqu'on intègre dans le modèle les lois de la gravitation les paramètres de masse de vitesse etc et ces modélisations de galaxies ont permis de découvrir des phénomènes dont on a ensuite pu vérifier qu'ils existaient à l'observation dans le réel une histoire assez amusante c'est que les modèles ont fait apparaître des barres galaxies c'est à dire dans le disque central à l'endroit où les bras spiraux s'éloignent du disque central il y avait une espèce de barre diagonale qui barrait le disque lorsque les modèles ont créé cette barre les astrophiciens se sont dit il y a quelque chose qui close dans les modèles puis ensuite des observations plus attentives d'un certain nombre de galaxies ont montré que ces barres existaient effectivement dans les galaxies et que le modèle était conforme à la réalité alors qu'on le croyait discordant donc voilà je vais vous montrer l'exemple d'un travail de recherche mené au CEA qui a consisté à simuler numériquement une rencontre entre deux galaxies donc première étape simulation calculée avec des puissances de calcul considérales parce que c'est dès qu'il y a n corps il faut enfin je ne vous fais pas faire la démonstration mathématique il faut faire il faut faire une quantité de calcul monumentale et puis ensuite ils ont fait une visualisation du processus et c'est ce que je vais vous montrer ici alors à partir de ce type de travaux on peut faire et c'est ce que je ne vous montrerai pas puisque ça ne marche pas des simulateurs alors très rapidement le principe il en existe un sur internet qui s'appelle Gravitas alors c'est un simulateur interactif que vous pouvez utiliser que nous pouvons utiliser vous et moi c'est un outil qui calcule la trajectoire d'un certain nombre de corps en appliquant les lois de la gravité première étape on renseigne des paramètres donc on crée son univers de corps on décide combien de corps quelles sont leurs masses quelles sont leurs positions quelles sont leurs vitesses et ensuite normalement quand on fait run on a une visualisation mais voilà la simulation ne marche pas elle est buguée et j'en suis navré donc ceci pour dire que à partir de ce type de travaux de modélisation j'ai plus d'image après non on peut faire des simulations interactives qui intègrent des lois et à partir desquelles on peut mimer le développement la manière dont fonctionne un système complexe parce que la machine vous le calcule c'est-à-dire elle vous calcule l'évolution des paramètres de chacune de ses composantes et puis ensuite elle peut vous le représenter visuellement comme on a failli le voir ici vous le représentez visuellement et vous pouvez ensuite changer de paramètre modifier la manière dont votre système est constitué et modifier la façon dont il évolue autrement dit c'est une modélisation et c'est en même temps une modélisation prédictive vous pouvez utiliser un outil qui vous permet de dire si je change telle ou telle condition dans quelle direction va évoluer le système et ma conviction c'est que ce genre d'outil peut s'appliquer à toute une série de systèmes de systèmes complexes ici des galaxies ou des rencontres de galaxies mais au fond l'évolution du vivant est un système complexe une cellule d'un organisme est un système complexe la population mondiale est un système complexe etc autrement dit ça pourrait s'appliquer à toute une série d'objets sur lesquels en interagissant avec lui on peut à la fois comprendre comment il fonctionne et prédire son évolution or si je crois que ce type d'outil numérique est extraordinairement et cognitivement extraordinairement précieux extraordinairement riche c'est parce que le cerveau fonctionne à peu près de cette manière je vous renvoie à un bouquin qui est sorti à la fin de l'année 2010 chez Odile Jacob qui s'appelle comment le cerveau crée notre univers mental d'un neurocogniticien qui s'appelle Chris Frith F-R-I-T-H et qui explique précisément ceci comment se déroule notre perception il ne s'agit pas d'un phénomène linéaire dans lequel comme une plaque sensible photographique nous recevrions des informations venues de l'extérieur il s'agit en réalité de modèles de cartes prédictives que nous avons constituées soit sur des bases génétiques soit par apprentissage dans notre propre cerveau et que nous projetons sur le monde et que nous corrigeons en fonction des informations non concordantes que nous renvoie la perception donc nous sommes tout le temps en train de projeter sur le réel des cartes ou des modèles un peu comme ceux qu'on a vus là et puis nous apprenons grâce à la discordance ou aux erreurs que composent ces modèles par rapport aux informations qui nous viennent ce sont des cartes au sens où ce sont des modèles simplificateurs parce qu'une carte est efficace uniquement parce qu'elle ne retient que certaines des caractéristiques de la réalité qu'elle veut représenter une carte qui représenterait toute la complexité du réel ne serait pas une carte ce serait comme dit Borgès un objet inutile en plus lorsque nous percevons non seulement nous projetons des modèles et des cartes sur le monde en les rectifiant au fur et à mesure de manière très rapide et itérative mais en plus nous simulons des actions anticipées par exemple c'est une expérience assez connue lorsqu'il y a une bouteille devant moi et que je la regarde je simule spontanément et mécaniquement le geste qu'il faudrait que j'accomplisse pour que je la prenne même si je ne la prends pas autrement dit j'anticipe un ensemble de mouvements que je n'accomplis pas mais j'anticipe les mêmes aires du cerveau qui s'active pour faire le geste ou pour l'anticiper s'active à ce moment là et donc en quelque sorte je simule une action anticipée qui va ensuite être corrigée dont le programme va être corrigé lorsque en réalité je prendrai la bouteille et que je mesurerai plus précisément son poids et sa position voici pourquoi me semble-t-il l'idée de construire des modèles numériques qui permettent d'interagir avec eux et qui permettent d'anticiper de projeter sur le réel une modélisation numérique est aujourd'hui me semble-t-il un outil pédagogiquement riche parce que précisément il fonctionne un peu comme notre cerveau pour s'approprier la connaissance de ce qui nous entoure merci merci Roland Cher de nous avoir emmené comme ça dans un univers un peu plus vaste d'avoir élargi un peu cet univers on a donc maintenant un temps pour des questions et des réactions moi je voudrais quand même d'abord poser une question à Véronique Dresherbib question que je vous dis tout que je lui ai déjà posée en réalité avant cette réunion mais il me semble qu'elle est importante vous nous avez dit enfin vous nous avez montré quels étaient tous les facteurs perturbants dans la lecture enfin tous les facteurs dans la lecture numérique étaient perturbants d'un point de vue cognitif est-ce qu'il n'y a pas quand même un minimum de malléabilité de notre processus cognitif et notamment est-ce que à la faveur d'un renouvellement de génération on ne peut pas imaginer que d'autres processus d'appropriation se feront jour qui seront justement plus modelés par le numérique bon alors ça c'est effectivement la grande question alors il y a un débat sur ce qu'on appelle les digitales natives c'est-à-dire des enfants qui sont nés avec le numérique et l'idée que finalement le fait d'être nés avec le numérique ça leur donne des capacités supérieures de pouvoir naviguer ça on n'y croit pas trop en tant que psychologue cognitif par contre ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on sait en psychologie d'une manière générale c'est qu'il existe une plasticité cérébrale par exemple dans le domaine que je connais bien la musique on sait que des musiciens qui ont plus de 10 ans de pratique musicale vont solliciter des aires cérébrales plus étendues pour les doigts de la main gauche par exemple chez les violonistes que vont avoir des aires cérébrales plus étendues pour les doigts de la main gauche qu'une personne lambda et c'est pareil on a vu tout à l'heure je vous ai présenté une expérience très vite fait sur quand on compare les experts et les novices on se rend compte que les experts du coup ils ont développé des stratégies ils activent des aires sur la prise de décision beaucoup plus facilement que ceux qui sont novices dans le domaine donc effectivement le fait de manipuler ce genre d'outils c'est comme tous c'est à dire qu'au bout d'un moment on devient expert et du coup quand on devient expert nos aires cérébrales sont plus entraînées sont plus sollicitées on va dire et ça devient un peu plus facile pour nous mais bon jusqu'à preuve du contraire les digitales natifs non ça n'existe pas encore bien alors vous avez peut-être dans la salle des questions ou des réactions n'hésitez pas oui à droite oui bonjour moi j'aurais une petite question par rapport à l'apprentissage scolaire car maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes dès le primaire qui sont confrontés à l'utilisation du net que ce soit par des recherches à faire ou lors de cours donc je voulais savoir s'il y avait un impact négatif enfin quel impact ça pouvait causer c'est pour moi la question j'imagine alors l'impact moi je ne dirais pas que ça aura un impact négatif bien sûr que non c'est comme tout nouvel outil c'est à dire qu'il faut apprendre à l'utilisateur à se servir intelligemment donc il faut nous même savoir nous en servir intelligemment pour pouvoir enseigner il faut être formé et le dernier colloque auquel j'ai assisté dans lequel je suis intervenue il y avait quelqu'un qui disait et j'ai trouvé l'idée très bonne quelqu'un qui disait moi quand j'ai un texte à faire lire à mes élèves enfin quand je l'ai fait naviguer sur le web ce que je fais c'est que je leur demande d'abord de lire le texte entièrement et ensuite d'aller cliquer sur les liens hypertextes ça je crois que c'est la clé de tout c'est à dire que pour poser les choses au niveau de la compréhension pour poser les choses il faut d'abord lire de bout en bout comme on le ferait sur un livre et ensuite on peut explorer les liens hypertextes sinon tout de suite si on clique sur le premier lien sur le premier lien qui nous vient on va se perdre de lien en lien et puis une autre chose c'est que ça peut être moi j'appelle ça un renforcement positif c'est à dire que pour l'apprentissage on sait que tous les enfants adorent aller sur adorent aller naviguer sur internet donc ça peut leur apporter une motivation supplémentaire une fois qu'on a appris peut-être on a abordé un thème en particulier sur papier leur dire qu'ensuite on va aller chercher des informations sur le net qui vont venir enrichir ce qu'on a déjà appris sur papier ça peut effectivement servir de renforcement positif dans l'apprentissage je voudrais être un peu provocateur mais malgré tout votre remarque sur le fait de lire le texte d'abord d'aller chercher le lien hypertexte après et puis également ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que certes à propos de la multimodalité on pouvait certes ajouter des éléments mais qu'il fallait qu'il soit bien pertinent il fallait faire attention je l'entends bien mais ça me rappelle un petit peu quand même une remarque de ma mère à propos de la bande dessinée qui me demandait mais est-ce qu'il faut lire d'abord le texte d'abord l'image je lis d'abord le texte les images etc est-ce que malgré tout le fait de proposer simultanément des éléments et de laisser finalement chacun avec son cerveau piocher là-dedans est-ce que c'est pas tout simplement un autre mode d'appréhension mais qui est peut-être plus riche est-ce que finalement on peut d'emblée trancher tel que vous le faites je tranche pas pour l'instant je donne les enfin pour l'instant voilà les données qui ressortent de la recherche maintenant c'est vrai que c'est une science jeune l'ergonomie cognitive et puis il faut continuer à chercher dans ce sens mais oui moi je suis convaincue que le fait de proposer plusieurs supports ça enrichit la représentation mentale par contre dans certains cas lorsque ces plusieurs supports sont complètement inutiles c'est ce que montrent les recherches là ça perd le lecteur et ça l'amène à à brouiller l'information à brouiller le message plutôt qu'à prendre le message ça lui prendra plus de temps mais encore une fois c'est une question d'expertise c'est à dire que si je suis experte dans le domaine j'aurai beaucoup plus de facilité à faire le tri de la bonne information à me dire celle-ci c'est l'information pertinente ça c'est ce qu'il me faut voilà Laurent Cher vous voulez réagir sur ces questions ou non ? ou pour une autre question de la salle ? non simplement je me dis que on part du livre on l'enrichit et puis à un moment donné on sort du livre moi c'est ce processus là qui m'intéresse et je crois qu'on a énormément de difficultés à trouver de nouvelles catégories qui permettent sans projeter les anciens objets qui nous sont familiers de comprendre les nouveaux objets qui sont en train de naître et je crois que c'est un exercice assez compliqué parce qu'y compris on n'a pas forcément les mots pour le faire donc le multimédia c'est vu comme l'addition de différents canaux perceptifs c'est peut-être un objet en tant que tel et je ne sais pas si nous moi je ne me souviens pas qu'on m'a appelé le book native mais on a vraiment des enfants qui vont très très vite avec ces outils là ils ne sont pas comment dire c'est leur univers d'emblée ils sont nés avec c'est tout c'est pas une qualité supplémentaire c'est qu'ils sont complètement adaptés à ce milieu là et que donc nous qui sommes plus âgés en tout cas moi je pense qu'on doit être attentifs à cette façon de travailler de par exemple pouvoir aussi bien aller sur internet qu'écouter de la musique enfin bon faire toutes sortes de choses à la fois et de les faire parfois bien je ne sais pas si c'est valable pour tous les enfants ça c'était une chose et puis l'autre remarque ou question ou observation que je voulais faire c'est par rapport à ce que vous disiez monsieur Cher sur la nécessité ou le oui c'est ça la nécessité de se projeter se projeter par rapport à l'image bon par exemple vous avez donné l'exemple de la bouteille bon on voit la bouteille et donc on anticipe le geste à faire pour utiliser la bouteille et en revanche moi j'utilise beaucoup internet je suis bibliothécaire et je fais pas mal de recherches sur internet et je me rends compte qu'en me posant une question et en allant chercher la réponse sur internet à différents moments je trouve en fait une réponse à une autre question donc comme si le fait d'avoir projeté effectivement c'est utile parce qu'il faut bien aller quelque part avec quelque chose mais en fait on obtient une information qui est tout aussi intéressante mais pour une question dont on n'avait peut-être pas forcément conscience à ce moment là et voilà je voulais évoquer cet aspect là aussi l'idée qui est derrière cette description du fonctionnement du cerveau c'est l'idée que ce qui est informatif c'est l'erreur ce qui est informatif c'est l'erreur c'est-à-dire tant qu'on ne trouve que ce qu'on attend à trouver on n'apprend rien moi je voulais vous reposer une question à Véronique justement sur les digital natives c'est-à-dire est-ce qu'en même temps ce sont des technologies qui permettent en particulier à ces générations pas seulement de lire de regarder de chercher de trouver mais aussi de créer de produire de s'exprimer de publier de l'idée est-ce que cognitivement cette relation ou cette facilité entre la réception d'informations et la production et parfois la production collective d'objets est-ce que ça change quelque chose sur les capacités d'attention et d'apprentissage est-ce que l'apprentissage est-ce que le fait que de la production vienne dans l'apprentissage peut représenter un plus oui ça c'est le plus oui ça c'est le plus mais encore une fois cette dimension-là elle vient une fois qu'on est expert elle vient pas au tout début quand on est novice il faut des heures de pratique et pour répondre un petit peu à l'observation générale tout à l'heure je parlais de lecture c'est évidemment qu'ils sont très à l'aise les enfants pour utiliser différentes sortes d'outils ils passent très rapidement d'un iPad à un écran d'ordinateur à un téléphone portable etc. ils sont très à l'aise pour naviguer d'un outil à un autre par contre lorsqu'on parle de lecture attentive de lecture profonde là ça devient un petit peu plus plus difficile effectivement ça devient plus difficile est-ce que c'est un problème vous l'avez décrit tout à l'heure oui non mais je m'explique effectivement dans ce que vous avez décrit tout à l'heure on comprend bien que la lecture est quand même perturbée à différents niveaux donc la lecture profonde la lecture suivie elle se fait plus dans les mêmes conditions est-ce que c'est remplacé par autre chose à travers la lecture numérique est-ce qu'on peut imaginer parce que évidemment si on est que dans l'homothétique j'imagine que c'est de la destruction pure de capacité d'appréhension mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait d'autres éléments qui enrichissent enfin qu'on passe à autre chose oui mais du coup c'est plus la lecture ça s'appelle de l'écrémage ça s'appelle l'écrémage et le risque le risque non seulement d'écrémage mais aussi de passer d'un lien à un autre d'un média à un autre de cliquer sur parce qu'on est très sollicité sur internet alors c'est vrai que parfois on tombe sur des informations qu'on ne s'attendait pas à trouver qui sont tout aussi intéressantes que celles qu'on voulait trouver au départ mais le fait d'être très sollicité ça veut dire que peut-être si on n'est pas suffisamment expert on va être désorienté cognitivement on va perdre le but de départ pour les enfants justement qui travaillent peut-être en documentation au lieu de faire aboutir leur recherche rapidement et bien du coup ça va leur prendre enfin ils seront un petit peu perdus c'est un petit peu dommage voilà après c'est un outil précieux encore une fois je ne dis pas que non ça va bien la multimodalité évidemment ça enrichit la représentation mentale donc c'est vraiment précieux mais à utiliser de manière intelligente ne pas la donner systématiquement parce qu'on a des il y a certains sites sur lesquels franchement on se demande s'ils ont réfléchi à leur lecteur à leur navigateur parce que c'est plein de couleurs c'est plein de petits encadrés c'est plein de petits liens à cliquer et au bout d'un moment on ne sait plus du tout ce qu'on cherchait au départ Oui d'autres questions dans la salle ? Oui j'ai une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit notamment le fait que l'œil bouge etc mais on s'aperçoit avec les nouvelles les tablettes on a beaucoup parlé d'iPad ce matin qu'on en revient aussi à des gestes naturels c'est à dire qu'auparavant donc c'est une remarque qui est aussi une question par rapport à ce que vous allez sûrement développer aussi dans les recherches on voit que les iPads et puis tout un tas de viseuses aussi reviennent maintenant à des gestes naturels c'est à dire on va apprendre l'information on élargit le texte on joue aussi on n'a plus à ouvrir forcément des fenêtres sur un PC un Mac peu importe avoir une technologie là on revient avec des gestes qui sont plus accessibles et là il n'y a plus du tout peut-être de génération que ce soit des digitales natives ou des personnes qui n'ont pas l'expérience du matériel et voilà on s'aperçoit qu'avec ces outils-là c'est peut-être aussi leur force on en revient à une lecture je dirais simple on prend l'image on prend la page on peut déplacer des blocs avec la main avec le doigt avec le toucher oui oui c'est tout à fait vrai mais alors c'est ce que je disais à la fin c'est-à-dire que tout ce dont j'ai parlé sur écran d'ordinateur c'est plus trop applicable dans le cadre de l'ebook malheureusement l'iPad est toujours rétro-éclairé parce que sinon ce serait vraiment un support c'est exactement le support qu'il nous faut mais pas rétro-éclairé mais effectivement oui oui c'est une bonne remarque ça devient beaucoup plus naturel de naviguer sur l'iPad que sur écran d'ordinateur mais il est toujours rétro-éclairé donc toujours fatigue visuelle et on parle de la 3D aussi et oui on parle de la 3D il y a pas mal de recherches là-dessus moi je me pose des questions en ce qui concerne la capacité de mémorisation si c'est différent si on a un support papier ou un support écran alors j'ai pas vraiment comme ça d'idée de recherche à vous citer mais je dirais de manière intuitive que d'une manière générale lorsqu'on veut mémoriser un texte en tout cas ce que font les gens encore c'est imprimer on lit pas sur écran enfin sur écran d'ordinateur pour mémoriser en général on lit pas sur écran on fait de la recherche d'informations on fait un petit peu des crémages mais on lit pas vraiment sur écran mais sinon si on devait le faire que ce soit sur écran ou papier je vois pas pourquoi ça se présenterait pas de la même manière bien écoutez merci à Véronique Drey Zerbib et à Roland Cher pour cette première partie de l'après-midi nous faisons un tout petit quart d'heure de pause et on reprend à 4h applaudissements 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 Sous-titrage FR ?